Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Gautier Callum. Bonjour Fabrice Groffilet. Bonjour Monsieur le député. Vous avez prêté serment aujourd'hui. Donc vous êtes un nouveau député au Parlement fédéral. C'est un moment un peu émouvant. Oui tout à fait. Ce matin à 10h j'ai effectivement prêté serment à la Chambre. Donc un moment particulièrement émouvant sur le plan personnel mais aussi sur le plan politique. Car il concrétise quand même un nombre d'années d'engagement au sein de mon parti. Vous avez 35 ans. Tout à fait. Vous aviez toujours envisagé un jour de finir à la Chambre ? Pas forcément mais je me suis engagé très tôt. J'avais 16 ans quand j'ai adhéré aux Jeunesses libérales, les JRL à l'époque, à 18 ans au PRL. Et puis j'ai été président des étudiants libéraux au niveau national. Puis président des Jeunes et maires. Donc j'ai effectivement été militant pendant de nombreuses années. Donc c'est logique ce qui vous arrive aujourd'hui. C'est un peu la poursuite, la concrétisation d'un engagement effectivement depuis de nombreuses années. Alors vous êtes X-Éloi. Vous avez prêté sa menthe parce que vous êtes suppléante Sophie Wilmès. Tout à fait. Qui était elle-même suppléante. Ce n'est pas une position un petit peu inconfortable ça de se dire je prête serment, je deviens député. Mais je suis suppléante quelqu'un qui est ministre. Si jamais demain il n'est plus ministre, je dois partir et lui céder à nouveau la place. Oui effectivement c'était le jeu. Donc quand on m'a proposé la suppléance en 2014 sur la liste électorale, on m'a dit qu'il y avait une possibilité, une chance que je puisse monter en cours de législature suite à la nomination de l'un ou l'autre ministre. Donc pour moi c'était d'abord avant tout un honneur de pouvoir rejoindre la Chambre. Mais voilà, je connais les règles du jeu. Et effectivement si il y a un remaniement ministériel, il se peut que je ne sois plus député. Mais j'ai bon espoir de pouvoir faire toute la législature comme député et de pouvoir faire de nombreuses propositions au Parlement. Donc à AXL vous êtes chef de groupe du mouvement réformateur au Conseil communal, vous allez rester chef de groupe. Bien sûr, oui, je compte continuer mon engagement et mon ancrage local à AXL. Alors l'information la matinée, ce n'était pas tellement l'appréciation de serment de Gauthier Calla, mais c'était quand même le discours de Charles Michel. Discours de politique fédérale, il a été à la hauteur ? Moi j'ai trouvé, c'était le premier auquel j'assistais je dirais directement, et j'ai effectivement trouvé qu'il y avait de nombreuses propositions fortes pour redresser le pays. J'ai trouvé que c'était vraiment un discours qui donnait un cap clair. Après déjà une année finalement de gouvernement avec un certain nombre de réformes qui ont déjà été engrangées, il continue, il poursuit. Et effectivement, son discours a surtout été axé sur les réformes qu'on a entendues ces derniers jours, à savoir le taxif, le glissement fiscal. Donc un discours essentiellement socio-économique. Mais dire que l'économie belge est sur la bonne voie, que ça va aller, qu'on se positionne bien, qu'on va créer de l'emploi, ce n'est pas un peu la méthode Coué ? Non, je ne pense pas que ce soit la méthode Coué. Au-delà du discours, il y a véritablement des actes, il y a des propositions qui sont faites, il y a des objectifs clairs quand même de dire... Quand on regarde les chiffres de la croissance, on est en légère croissance, mais ce n'est quand même pas délirant et on est un peu en dessous de la moyenne européenne. Ce n'est quand même pas des si bonnes nouvelles. C'est vrai que la croissance est positive, ça c'est déjà bien de le signaler. Et je pense que les mesures qui vont être prises, c'est important. Les objectifs, le Premier ministre l'a répété à plusieurs reprises, ce que nous voulons créer, c'est des jobs, des jobs, des jobs. Il l'a dit à plusieurs reprises, il l'a dit de manière forte et il prend des mesures qui vont permettre, à l'horizon 2019, d'avoir véritablement du pouvoir d'achat et du salaire net en plus pour les travailleurs, avec des chiffres très concrets qui sont avancés. Une centaine d'euros pour le salaire moyen, mais aussi en termes de compétitivité pour rebooster l'économie et en particulier les petits indépendants, les PME et les indépendants. Donc ça c'est quand même important aussi. Et je pense que là, véritablement, au-delà d'un discours, comme on pourrait l'entendre, qui serait peut-être un peu creux, ce n'est pas le cas ici, il y a des propositions très concrètes qui sont amenées et qui sont proposées. – On va revenir dans un instant sur le taxif, mais je voudrais quand même vous poser une question encore sur la tonalité du discours ce matin. Olivier Minguin, qui est amateur de bonnes formules et de bons mots, parle à discours « à tonne » ou ont été plus proches, dit le terme, que « giver of stat » ? C'est un peu méchant. – Non, je n'ai pas trouvé. On connaît Olivier Minguin, il a le sens de la formule, parfois un peu truculente, mais je pense qu'effectivement le discours de ce matin était peut-être plus proche d'un giver of stat. C'est un premier libéral qui avait effectivement un discours de centre droit libéral. Et je pense que la tonalité, elle allait en ce sens. – Alors, on va détailler les mesures. On en connaît beaucoup depuis ce week-end avec le fameux taxif, donc l'actuement fiscal, si vous employez un mot français. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas combien d'emplois on espère créer avec cette mesure, alors que c'est job, 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 la priorité, comme l'a répété le Premier ministre à la tribune de la Chambre ? – On sait très bien que ça se comptera en milliers, en dizaines de milliers d'emplois qui vont être créés. Je pense que ce que le gouvernement veut, c'est aussi être prudent et ne pas lancer des chiffres. – Si on fait une comparaison avec Giver of State, il avait annoncé 200 000 emplois. – 200 000 emplois, finalement les chiffres sont sujets à interprétation. Donc ici, il n'y a pas de chiffre ou d'objectif, je dirais, chiffré, concret par rapport au nombre d'emplois créés, mais il est certain qu'on en attend plusieurs dizaines de milliers, je vous le dis, dans les cinq prochaines années, dans les quatre prochaines années, durant cette législature. – Donc le basculement fiscal dont on parle, c'est 8,4 milliards à peu près. – Oui, tout à fait. – Jean-Michel a dit que ça allait servir de carburant, c'était du carburant qu'on mettait dans l'économie. Est-ce que pour le travailleur qui est aussi contribuable, consommateur, ça va vraiment être un gain, ces fameux 100 euros en moyenne dont on parle, et est-ce qu'on ne va pas lui reprendre d'une main ce qu'on lui a donné de l'autre, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas lui reprendre par des taxes sur le diesel, sur les sodas, la hausse de la TVA sur l'électricité, ce qu'on lui a donné sur sa fiche de paie ? – Je pense qu'avant tout, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on va donner du salaire net en poche, dont le contribuable, le travailleur, pourra faire ce qu'il veut. Et donc on parle de bas revenus, on parle d'une moyenne de 100 euros net, mais on sait que pour les bas revenus, donc quelqu'un qui gagnera environ 1100 euros net, c'est 140 euros net en plus, donc c'est plus de 10% en 2019. – Mais déjà la moitié au 1er janvier 2016, donc déjà la moitié de l'effort au 1er janvier 2016. Donc sur la fiche de paie, ça va faire quand même un incitant financier. – Mais si ça part, parce que je dois payer plus d'électricité, parce que la TVA est plus haute, que je roule au diesel et que donc je vais payer mon carburant plus cher… – Déjà tout le monde ne roule pas au diesel, tout le monde ne fume pas, tout le monde ne consomme pas de l'alcool, mais ces mesures par rapport au glissement fiscal, les mesures taxent surtout des comportements, comportements en termes de santé ou comportements en termes environnementaux. Et donc là justement, ce qu'on a voulu, c'est faire un glissement où on permettra à tout le monde, quel que soit son comportement finalement, du moment qu'il travaille, d'avoir une centaine d'euros en plus, tandis que les taxes qui ont été prévues, elles le sont à la fois en matière de santé et d'environnement, où là je pense que l'État veut avoir un rôle positif, mais aussi où les gens peuvent très facilement adapter leur comportement. – Donc vous voulez qu'on arrête de prendre du soda et de rouler en diesel ? – Pour le diesel, les mesures sont aussi étalées dans le temps, donc on ne fait pas de manière brute et abrupte cette proposition de mesure, en disant à partir de 2016 on va augmenter le diesel, non ça se fera progressivement, ce qui permettra aux gens aussi également de pouvoir s'adapter et changer ce comportement dans les quelques prochaines années. – Et l'idée c'est quoi ? On redonne du pouvoir d'achat et on donne aux gens envie de consommer pour faire redémarrer l'économie ? – Oui, c'est vraiment l'objectif, c'est de créer de l'emploi. – Donc ça repose sur la confiance du consommateur ? – Ça repose sur la confiance du consommateur, mais aussi avec des mesures chiffrées, je pense que si vous avez plus d'argent à la fin du mois dans votre poche, vous allez avoir tendance à pouvoir mieux le dépenser à ce dont vous avez besoin et envie. – La confiance, c'est aussi la stabilité. Est-ce qu'il y a une stabilité politique ? Est-ce que vous aujourd'hui, jeune député qui vient de prêter serment, vous vous dites « Oh, je rentre dans une majorité qui est solide et avec la NVA, il n'y aura jamais de problème, ce sont des partenaires fiables ? » – Je suis relativement à nouveau, comme vous le dites, donc j'ai prêté serment il y a un peu plus de deux heures. – Vous suivez la politique depuis un peu plus longtemps. – Je suis effectivement la politique depuis longtemps, mais en prenant vraiment le pouls en séance tout à l'heure, j'ai senti non seulement dans le discours du Premier ministre, mais au-delà de ça, je vois que sur l'année qui a déjà été écoulée, les mesures qui ont été proposées, il y a une feuille de route, c'est l'accord de gouvernement, et pour l'instant, je dirais qu'on est dans cette feuille de route, et qu'il n'y a pas de problème avec aucun partenaire, parce qu'on cite régulièrement la NVA, mais il y a aussi le CDNV et le VLD, et par rapport à cette feuille de route, par rapport à cet accord de gouvernement, on constate qu'il est globalement assez bien respecté. – Alors, vous êtes élu Excelois, je sais qu'Excel n'est pas la commune la plus survolée, ou en tout cas celle où on se peint le plus des nuisances, mais en tant qu'élu, maintenant député, vous attendez quoi de Jacqueline Galland ? – Tout d'abord, effectivement, on ne peut pas demander à Jacqueline Galland, d'un coup de baguette magique, de trouver une solution, de régler un problème qui dure depuis des dizaines d'années. – Elle n'a pas d'obligation de résultat ? – Alors, évidemment, elle a des obligations, moi je pense qu'elle a des obligations de résultat, mais qu'il faudra la juger sur des propositions concrètes. Il faut la laisser travailler, et elle est en train de le faire, elle nous l'a encore répété récemment, sur un plan concret, avec des propositions et des mesures concrètes, et je pense que là, il faudra les juger de manière critique, et voir ce qui est proposé, effectivement, pour l'ensemble des Bruxellois. Je tiens aussi à signaler que dans cette proposition, il est hors de question d'opposer les Bruxellois les uns aux autres. Je suis Excelois, donc évidemment, le sort de ma commune m'intéresse, mais également celui de l'ensemble des concitoyens régionales. – Donc ça, c'était une des questions qu'on avait reçues sur Twitter, et vous la devancez, donc vous travaillerez bien pour l'ensemble des Bruxellois. – L'ensemble des Bruxellois, et je compte participer aussi à ce point. – Mais est-ce que le plan de répartition actuel, qui est donc un moratoire du plan Wattlet, peut-être quelques petites modifications, est-ce qu'on s'en satisfait, parce qu'on se dit, finalement, ce n'est pas le pire qu'on ait eu sur Bruxelles, ou est-ce qu'on ne s'en satisfait pas, et il faut trouver une autre solution ? – Non, je pense qu'effectivement, il y a déjà eu cette première phase, qui était une phase transitoire, mais qu'il faut encore aller plus loin, et je pense que la ministre est décidée à venir avec des propositions concrètes, et je pense qu'elle y associera le Parlement, et en particulier les Bruxellois, qui sont les premiers concernés. – Donc l'association Pas Question, qui a fait beaucoup parler d'elle, lors de la dernière campagne électorale, a publié ce matin, c'est dans la Libre Belgique, une proposition, alors je vous épargne les détails, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un partenaire de négociation, de discussion, Jacqueline Galland, doit rencontrer Pas Question avec sa proposition ? – Moi je pense que Jacqueline Galland, elle l'a déjà fait, doit rencontrer toutes les associations de riverains, il n'y a Pas Question, mais il y en a également d'autres, et je pense que toutes les associations de riverains et d'utilisateurs, et de Bruxellois, doivent être entendues. – Pas Question, proposer un plan, où il y aurait presque plus de nuisance sur Bruxelles, mais il y en aurait un peu plus sur la périphérie flamande notamment. – Je pense qu'il faut entendre tout le monde, et comme je vous le disais, ne pas opposer les Bruxellois les uns aux autres, mais aussi le faire dans le respect de tout un chacun, et en entendant les différentes parties. La concertation, pour moi, ce sera la clé du succès dans ce dossier. – Alors il y aura du changement à Excel le 1er janvier, puisque on sera à la moitié de la législature communale, et que Dominique de Fourny deviendra bourgmestre à la place de Louis de Courty, ça veut dire qu'il y aura d'autres changements dans le Conseil communal ? Il y aura de nouveaux échevins ? – En tout cas, ce n'est pas encore décidé à l'ordre du jour. Effectivement, le bourgmestre Louis de Courty s'en va, – Ça c'est l'accord de majorité que vous avez signé ? – Tout à fait, et donc Dominique de Fourny deviendra au 1er, ou 4 janvier même plus précisément, deviendra la nouvelle bourgmestre d'Excel. Louis de Courty ne se retire pas de la vie politique, puisqu'il restera au Conseil communal, mais donc effectivement, il y aura un jeu de chaises musicales, puisqu'il faudra nommer un nouvel échevins avec de nouvelles compétences, et il y aura peut-être à cette occasion-là, l'occasion de remanier l'une ou l'autre compétence. – Est-ce que vous, vous auriez envie un jour d'être échevins ? Ou est-ce que maintenant que vous êtes député, c'est le Parlement fédéral qui prime ? – Pour l'instant, effectivement, j'ai été élu récemment, et désigné récemment député fédéral, donc je compte concentrer mon action effectivement sur le Parlement, mais comme je vous le disais, encore être très actif à Excel, et si des opportunités en termes des finas peuvent être proposées, pourquoi pas. – Ça, ça peut vous intéresser. – Mais pour l'instant, mon action est surtout concentrée sur le travail au Conseil communal à Excel comme chef de groupe, et sur le travail au fédéral. – Allez, il nous reste 20 secondes, j'ai une petite question de Karim Fadoul, confrère de la RTBF, qui signale que vous étiez positionné un peu contre Alain de Stex après le 21 juillet. Est-ce que vous assumez toujours cette position, nous demande-t-il ? – Alors, je ne suis pas positionné, je pense que c'est un peu réducteur de limiter ça, simplement contre Alain de Stex. J'ai surtout voulu réaffirmer, mais je n'ai pas été le seul, mon président de parti, Olivier Chastel, l'a fait au niveau national, nous l'avons fait avec Dominique Dufourni au niveau local, en réaffirmant les valeurs libérales qui n'étaient pas représentées à travers les déclarations, les dérapages d'Alain de Stex. – Voilà, je pense que c'était important de rappeler ce qu'étaient les valeurs libérales, ce qu'étaient les valeurs libérales que nous défendons, liberté, progrès, tolérance, qui ne se retrouvaient pas dans ces dérapages. Je pense maintenant que l'incident est clos, et j'espère qu'Alain de Stex a compris le message. – Merci Gautier Callum d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est la représentante de l'opposition, Ahmed Lawège, qui sera notre invité. À demain. – Sous-titrage ST' 501